du site. Ensuite, si tu as mis en place ou si tu souhaites mettre en place un moyen de paiement par CB en lien directement avec ta banque, je vais m'attaquer à cette étape. C'est-à-dire que je vais sélectionner le module de liaison bancaire. L'un des modules les plus connus, ça va être Atos. Mais Atos, je ne le recommande pas forcément. Je recommande vraiment de te renseigner auprès de ta banque, que tu sois au Crédit Agricole, Société Générale, Caisse d'épargne ou autre. S'il n'y a pas un module vraiment spécifique à cette banque-là, sachant qu'Atos répond à la plupart des banques, tu peux te connecter un peu avec toutes les banques à partir du module Atos. Mais le module n'est pas terrible à l'usage. En tout cas, moi, je n'aime pas trop. Je t'invite vraiment, si tu es à la Société Générale, il y a un module qui est Sogen Actif ou Soge Commerce, je ne sais plus. Enfin bref, qui est vraiment spécifique à la Société Générale, c'est beaucoup mieux. Bref, ensuite, je passe à l'étape d'intégration de ce module de liaison carte bancaire avec ta banque. Donc, je vais acheter le module, je vais l'installer, je vais le configurer, je vais réaliser les tests en mode test du module bancaire. Donc, la banque est censée te communiquer ou en tout cas dans la documentation, tu es censé avoir des numéros de carte bancaire fictifs. Je t'invite vraiment à les utiliser pour procéder aux quelques tests de paiement sans avoir à mettre ton vrai numéro de CB. Et ensuite, une fois que les tests ont été réalisés avec succès, tu passes le module en production, c'est-à-dire que là, ce sera vraiment des paiements par CB qu'il faudra faire pour passer une commande.